Le Conseil National de Transition s'est réuni en séance plénière ce jeudi le 18 mai 2023 dans la salle d'Ellibaba Sisoko du CICB, siège de l'Organe Législatif des Transitions. Placé sous la présidence de l'honorable Asarid Ag'in Barkawan, premier vice-président, deux projets de loi étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption de procès verbaux et de la délibération sur les projets de loi relatifs à six dépôts de projets de loi, dont quatre projets de loi ratificatifs, un projet de loi modificatif et un projet de loi portant autorisation du gouvernement de prendre certaines décisions par ordonnance. Par ailleurs, l'Assemblée a entendu et adopté la déclaration sur le rapport des Nations Unies sur Moura par le CNT. Enfin, tous les projets de loi ont été adoptés par les membres du CNT présents. Le projet qui a été adopté aujourd'hui, le financement, est un financement additionnel d'un projet Pédisame qui a été lancé depuis 2018. La première phase finit en mars 2023 et on commence comme ça une deuxième phase de cinq ans. Il s'agira vraiment de renforcer les capacités de production et de productivité de nos populations et aussi les formes à s'adapter aux changements climatiques en les dotant aussi d'un certain nombre de spéculations qui résistent vraiment aux changements climatiques qui permettent de maintenir les rendements à un niveau acceptable. C'est aussi un projet de renforcement des capacités parce que ces agriculteurs et leurs organisations vont être formés. Et aussi, il y a un aspect de commercialisation sur lequel l'accent est mis, notamment à travers les banques de céréales, les intrants agricoles. Il y a vraiment beaucoup d'argent qui va circuler entre ces ménages-là. À travers l'adoption de cette loi, les honorables membres du Conseil national de transition viennent d'apporter un soutien très précieux à la protection, à la promotion de notre patrimoine culturel, notre plus grande richesse. Parce que le conservatoire, à travers la formation qu'il donne, participe de façon significative à la transmission justement du patrimoine culturel, à sa perpétuation. Et d'autre part, à travers ce soutien, le Conseil national de transition vient d'apporter un appui précieux justement au relèvement du niveau de compétitivité des apprenants qui sortent de cette école pour lui donner donc une envergure plus importante, et sinon une envergure internationale. Depuis 20 ans que 841 étudiants sont sortis de cet établissement, ils ne sortaient qu'avec des attestations, ils n'avaient pas de diplôme. Donc quand le département a jugé utile de créer maintenant un statut pour cet établissement, nous on ne peut que les aider à faire ce travail-là. Parce que quand tu prends au sud du Sahara, ce que les gens ne savent pas, c'est que le Sénégal, à Dakar, il existait une école de danse qu'on appelait Moudra Afrique. Et ensuite, les prêtres ont créé une école de coura en Casamance. Et après, il y a eu Irène Tassambeaudo qui a fait une école de danse au Burkina Faso. Mais nous, nous avons ici ce conservatoire, c'est un joyau architectural du goût le plus exquis, et qui plus est, est un fleuron de la créativité du savoir et du savoir-faire, du savoir et du savoir-être malien, africain et international. Ce qui fait que, lorsque nous avons cette opportunité-là, on ne peut pas laisser passer ça. Nous avons jugé utile de voter cette loi pour que les diplômes qui vont être délivrés par cet établissement puissent se servir à nos étudiants, puissent se servir aux Maliens en dehors du Mali. Nous venons d'adopter un projet qui va sauver la sécurité sanitaire pharmaceutique du Mali, qui va sauver aussi les Maliens de contrefaçon, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a 70% de médicaments qui sont des médicaments contrefaçon, qui va aussi sauver l'usine malienne de produits pharmaceutiques, qui était gérée par une direction intérimaire depuis plus de 20 ans, par une faute juridique d'un gouvernement démocratiquement élu au Mali. En 1999, ils ont voté la loi 099-01, portant l'ouverture du capital de l'usine malienne de produits pharmaceutiques. Et cette faute juridique a entraîné des dégâts incommensurables. Et ces dégâts sont à la base d'abord du fait qu'en 20 ans, il n'y avait qu'une direction intérimaire. En 20 ans, le Mali ne peut plus faire de production. L'usine malienne de produits pharmaceutiques, qui avait plus de 33 médicaments, aujourd'hui ne peut produire que 6 gammes, dont 4 utilisées par la pharmacie populaire du Mali. L'usine malienne de produits pharmaceutiques, le MPP, qui sera relancée à travers l'adoption de ce test. Le rôle de cette usine est très important. Le MPP joue un rôle très important dans le système de santé. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, les trois axes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, offrir des soins accessibles géographiquement à tous. Dans cela, il faut vraiment l'UMPP pour produire des médicaments qui vont être moins chers. Aussi, c'est assurer, mettre en place le mécanisme de financement de la demande de soins. Donc, quelqu'un qui va se faire soigner doit pouvoir payer cela. Donc, l'UMPP contribue fortement à cela. Et également, assurer la prise en charge des soins de santé des personnes qui n'ont pas les moyens. Et là aussi, quand on regarde les médicaments qui sont produits par l'UMPP, on sait que l'UMPP contribue. Donc, l'UMPP va contribuer à renforcer la mise en oeuvre de la réforme du système de santé et améliorer les coûts des médicaments pour la population malienne, en tout cas ceux qui sont soignés sur notre territoire. Surtout, renforcer la souveraineté sanitaire de notre pays et également faciliter la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada